Bienvenue sur ma chaîne youtube donc là nous sommes sur les beaux fils writer et donc le défi d'aujourd'hui ce sera de dupliquer cette page donc qui est en orientation paysage ces deux colonnes pour rappel quand on va format on peut demander le nombre de colonnes et une séparation au milieu j'ai mis des notes de bas de page et le défi ce sera de dupliquer cette page pour avoir exactement la même numérotation au niveau donc des paragraphes et la même numérotation au niveau des notes en bas de page alors ce que je vais faire c'est simple je vais déjà faire un saut de page et quand on fait un saut de page on se retrouve avec 10 on va juste le supprimer avec un retour en arrière la flèche pour supprimer et je vais simplement sélectionner donc tout le texte comme ça quitte à revenir un peu plus loin alors soit vous faites édition copier vous revenez sur la deuxième page coller et là qu'on fait coller donc là déjà on a un deux trois alors ça c'est normal parce que ici si on clique clique doigt de la souris on va dans le menu contextuel notre de bas de page là quand il change de page voilà il change il recommence le comptage c'est dû à ça pour cette numérotation même chose clique droit de la souris on va sur liste et là si on va dans le menu contextuel recommencer la numérotation voilà donc on se retrouve exactement de 1 à 9 1 à 9 et 1 2 3 donc là pour rappel si on a ce souci on va sur note de bas de page et on lui indique que c'est par page par exemple alors si par contre on veut tout mettre sur la même page je vais montrer hop je supprime le saut de deux pages et là on a 1 2 3 par contre on se retrouve avec les notes de bas de page qui sont renumérotés 4 à 5 c'est par contre on veut absolument mettre le même numéro en double clic dessus et par exemple on peut les imposer caractère 1 et même chose pour lui je vais mettre 2 c'est une autre possibilité voilà c'est juste une petite vidéo pour montrer je vais mettre 3 voilà si on souhaite absolument que ça se suit et que les numérotations soient les mêmes voilà j'espère que cette petite démonstration répondra aux questions de certaines personnes si c'est le cas je vous remercie mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres astuces sur libre office et sur ce je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur gimp ou libre office